Aujourd'hui, on vous explique la compétence 10, organiser les activités et coopérer avec les différents acteurs. Lorsque le kinésithérapeute organise et planifie ses interventions, il doit tenir compte des limites de son champ professionnel et de ses responsabilités, mais aussi des interventions qui sont conduites en simultané par d'autres professionnels autour de la personne ou d'un groupe de personnes. De ce fait, il coordonne ses actions et ses soins avec les aidants et les professionnels de santé, mais aussi avec les autres acteurs, réseaux et structures intervenant auprès des patients, notamment dans le champ social, économique, sportif ou encore éducatif, avec qui le kinésithérapeute peut aussi établir des liens et des partenariats. L'objectif commun, c'est bien sûr d'élaborer et de conduire des projets d'intervention pluriprofessionnelles pertinents. Les informations à propos du patient sont toujours rédigées et détaillées et doivent être claires et compréhensibles pour le destinataire. Leur transmission doit se faire dans le respect de la déontologie, du secret professionnel et de la confidentialité. Les outils nécessaires à leur transmission doivent quant à eux être adaptés aux situations et aux individus. La transmission de ces informations peut notamment avoir lieu lors de réunions pluriprofessionnelles, au cours desquelles les relations établies entre les différents acteurs doivent être basées sur le respect mutuel en favorisant le dialogue, la concertation et les décisions consensuelles. Cette interprofessionnalité, elle se retrouve aussi bien en milieu salarié, dans le cadre des établissements de MCO ou de SSR, qu'en milieu libéral, au sein des EHPAD, des MSP et des CPTS. Attention, il ne faut pas confondre la compétence 5, qui porte sur la communication entre le kinésithérapeute et le patient et ou ses aidants, de la compétence 10, qui fait donc référence à la communication entre les professionnels. Et la bonne nouvelle, c'est que pour que l'étudiant réussisse à comprendre et assimiler tout ça, nous avons un rôle à jouer en tant que tuteur de stage. Et c'est ainsi que Kinego peut vous aider. Voilà, c'est ça, la compétence 10. A bientôt pour la dernière compétence !